Eh bien bonjour, où est-ce qu'on est ici aujourd'hui ? Alors non, on n'est pas à la maison, non on n'est pas au studio, on est dans le sud de la France. On n'est pas très loin de Montpellier, Pique-Saint-Loup, je ne sais pas si ça vous parle. Alors au-delà d'être une bonne bouteille, c'est une montagne, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parler de reconditionner. On va parler ici d'une entreprise qui s'appelle Sophie Group, vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez peut-être leur marque qui s'appelle Smart. Ils viennent reconditionner des smartphones et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller par là, dans l'entrée. On va aller visiter l'usine, on va aller voir comment se reconditionne un smartphone, comment Smart travaille, qu'est-ce qu'ils proposent, leurs valeurs, les garanties, l'entreprise. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Smart, mais rassurez-vous Smart, on va les prendre, on va les secouer, on va aller voir ce qui se passe et vous allez voir, nous on en a déjà regardé, c'est intéressant. Les produits arrivent et ils passent ici dans le tunnel de désinfection, l'ampuvée dangereuse pour les yeux. Donc on ne met pas une tête là-dedans, on ne regarde pas. Ça permet de désinfecter et de rendre un produit clean pour pouvoir être traité. Quand un smartphone arrive, la première chose à faire, c'est de le charger. Et pour le charger, ça se passe juste ici, et juste ici, on a Carole. Ça va Carole ? Ça va très bien, merci. Bon, alors explique-moi ce qui se passe ici en fait. Donc on a reçu des téléphones, on les a identifiés et on les met en charge. Donc ton smartphone, là il est déjà chargé. Alors ici, on va le brancher sur notre logiciel. Donc là, on va effacer toutes les données personnelles du téléphone. Donc il n'y a plus de données de l'utilisateur du tout ? Plus du tout. Ok, ça va. Et grâce à ça, on va savoir s'ils sont iCloud, Blacklisté. Blacklisté, ça veut dire quoi ? Blacklisté, volé, perdu. D'accord, donc ça veut dire en fait, tu vérifies que le numéro IMU, il est clean ? S'il y a le moins de soucis, ça nous est indiqué. Et une fois que l'ordinateur a fait son petit boulot, il nous sort une petite étiquette comme ça. Et sur cette étiquette, on a le modèle, la couleur, la capacité. Là, j'ai un iPhone 10 gris sidéral 256Go. Le numéro IMU, ok. Le numéro de série aussi ? Oui, le numéro de série aussi. La dernière version du téléphone. Ok. Et la batterie. Après, je le débranche, je le mets dedans. Ouais. Et après, il part de l'autre côté au déballage. Donc là, on vient voir Loïc. Alors Loïc, qu'est-ce qui se... C'est solide ça. Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Ça m'est pas rigolo le matos chez vous ? Alors raconte-toi. Ici, c'est le déballage. Ouais. Ou le grade-in. Ça veut dire quoi, le grade-in ? Ça veut dire que tu vas donner en fait une... Tu vas qualifier le smartphone ? Voilà. Moi, je vais regarder l'état esthétique du téléphone. Ouais. Je vais enregistrer les défauts que je constate. Et ensuite, le logiciel va déterminer un grade sur l'appareil. Donc montre-moi. Ça veut dire que là, en fait, on a quoi ? On a un iPhone 8. Donc là, on a un iPhone 8. Donc je vais rentrer les informations du téléphone dans le système. Ouais. Donc son modèle, sa couleur. Des idées, 64 gigas. On a l'IMEI. On a le numéro de série. Décime bloqué. Décime bloqué. Et ensuite, je vais faire l'état esthétique de l'appareil. Donc je vais regarder les trois faces. La face avant. Donc là, on voit qu'en fait, il est quand même bien marqué sur le front. Là, il est bien marqué. Donc on a beaucoup de micro-rayures. On a des rayures. Et on a des rayures prononcées. Ce qu'on appelle prononcées. C'est les grosses rayures qui sont profondes. Donc là, la face avant, pour moi, c'est des rayures prononcées. Et c'est quoi, du coup ? Parce que je vois que tu as toute une nomenclature. Ça correspond à quel critère chez toi ? C'est divisé en trois parties. On a la face avant, le contour et la face arrière. Et après, ça reprend tous les défauts qu'on peut retrouver sur les téléphones. Et après, on peut avoir des casses. De l'écaillage. Donc l'écaillage, ça va être sur certains modèles. Ça va être de la peinture qui va se décoller sous la vitre. Alors le contour, on a des taches blanches. Donc là, je vais les mettre en usure normale. Donc sur la face arrière, on voit que sur le bord, il y a des rayures. Il y a des micro-rayures un petit peu partout. Mais là, bon, on va le faire passer en face arrière, rayures. Et une fois que j'ai terminé, je valide. Et là, j'ai mon étiquette qui va sortir avec le grade de l'appareil. Ça, c'est le grade sur l'entrée. Ça veut dire que si, par exemple, mon écran est abîmé, l'écran va être changé après. Et potentiellement, le grade pourrait changer. À titre d'info, les trois grades. Grade A, c'est comme neuf. Le grade B, c'est du très bon état. Et le grade C, c'est du bon état. Comme ça, vous savez tout. Parce que ce n'est pas les grades qui apparaissent sur le site internet de Smart. D'ailleurs, le site de Smart, qu'est-ce qu'on fait ? On va jeter un petit coup d'œil. Vous avez le lien en bas, dans la description. Bon, viens voir, Miguel. Ça va, Miguel ? Ça va et toi ? Je ne sais pas pourquoi, je tape bien sur vos bureaux aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est mon truc. Qu'est-ce qui se passe, Miguel, chez toi ? Raconte-moi. J'ai des téléphones qui arrivent, qui viennent du déballage. Ils arrivent ici. Et puis nous, ici, en fait, on les teste. Donc on a plusieurs points de tests à tester. Enfin, il y en a une quarantaine. Il y a des tests qui se font automatiquement tout seuls, du style de magnétomètre, l'accéléromètre aussi, le GPS qui se teste tout seul aussi. Après, on a des tests à faire manuellement pour tester les boutons. Donc nous avons ça là, qui est grisé. Ouais. Donc là, quand on va venir appuyer dessus, ils vont disparaître. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont fonctionnels et qu'ils ont été testés. Exactement. C'est exactement ça. Le capteur de proximité. Voilà. Donc il est bien fonctionnel. Donc après, on vient de tester aussi l'affichage. Donc la dalle LCD. On va voir dans quel état elle est, s'il y a des rémanences, s'il y a des tâches. Là, nous voyons qu'il y a une belle tâche en haut. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Voilà. Donc ça, ça va être une panne LCD. Donc ça, ça veut dire un écran à changer, en fait. Voilà, exactement. Nous avons l'écran qui est cassé aussi. Donc ça, c'est pareil. Ça, ils vont changer l'écran. Nous avons aussi le châssis qui est tordu. Donc là, pareil. Ils vont changer le châssis. Et l'écran qui est décollé aussi. Et il a pris cher, celui-là. Voilà, celui-ci, il a mangé. Sinon, de reste, il est nickel. L'appel. Là, on va tester l'écouteur interne. Donc là, l'eau-parleur, il est très bien. Allô, 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 allô. Là, je réécoute. Voilà, donc là, c'était parfait. Nous avons aussi les caméras qu'on teste. Si l'autofocus, il marche bien, s'il n'y a pas de tâches. C'est tout testé à la main. C'est tout testé à la main. Le flash, on voit qu'il y est. L'autofocus, il y est aussi. L'appareil, avant. Si c'est pas flou, s'il n'y a pas de tâches. Après, nous testons aussi le tactile. Test jack, les eau-parleurs. Et après, ça, c'est le décimlocage. Il est décimloqué. Et la version de capacité, le vibreur. Il vibre très bien. Puis après, on teste le data. Même si ça a déjà été fait à la réception. Là, on a fait tout le processus de test. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Comment est-ce que tu vas ? Eh bien, ça va. Bon. Alors, toi, tu répares les téléphones. C'est ça. Tu peux m'expliquer. Alors là, par exemple, c'est quoi ? T'as quoi dans la main ? Là, j'ai un iPhone XR. D'accord. Et il a un petit souci, celui-là ? Il a un souci, c'est qu'il a un poil lumineux au niveau du LCD. D'accord. Donc là, tu fais quoi ? Tu viens changer l'écran ? Là, effectivement, j'ai changé l'écran totalement. Donc, il va falloir l'ouvrir, procéder au changement en enlevant les composants qui sont sur l'écran et le remplacer. Alors, moi, je suis très mauvais de mes 10 doigts, donc je ne sais rien faire. Donc, je vais apprendre des choses, tu vois, ça va être... Là, je décolle parce qu'il y a un joint au niveau du LCD. Donc, là, j'utilise la ventouse, mon E-Flex. Oh, c'est incroyable. Au tirage. Et là, tu enlèves quoi ? Tu dévises quoi ? J'enlève les vis pentalobe pour pouvoir ouvrir directement. Donc, on va devoir enlever le jeu de plaques. Donc, j'ai plusieurs petites vis où il faut faire très attention. Ça te demande une précision incroyable. C'est ça. Donc, là, j'ai enlevé les plaques. On voit effectivement les nappes de connexion d'écran. Ok. Et je vais aller enlever en premier lieu la connexion avec la batterie, le plus important. Avec une estensile qui ne fait pas conducteur. Et l'écran a été enlevé. Et je vais aller enlever ce qu'on appelle l'écouteur interne. Donc, pareil, c'est de toutes petites vis. Alors, pareil, il y a une adhérence à ce niveau-là. Je vais devoir un tout petit peu chauffer. Nous récupérons également parce que sur celui-ci, il n'y a pas de témoin d'oxydation. Donc, nous allons devoir en fait l'enlever pour le repositionner sur le nouveau. C'est très important, important. Parce qu'effectivement, si à l'achat, le client le tombe dans l'eau ou autre, il se casse ou autre. Ça nous permet effectivement de voir si le téléphone est oxydé ou non. À partir de là, on refixe le tout. Et on procède au remontage de celui-ci. Je vais faire bien la connexion de la batterie. Là, tu l'allumes et tu regardes s'il marche avant de tout refermer. Voilà, il est fonctionnel. Sergeï, ici, on fait de la micro-soudure. Sur le smartphone, le plus courant, c'est la réparation de tous les connecteurs qui consistent à toutes petites connexions entre l'écran et la carte mère. Sur ce téléphone, par exemple, j'ai une panne carte mère tactile. Donc, c'est le connecteur qui est en cause. Le connecteur, il est là. Comment ça se passe, la micro-soudure ? D'abord, je détecte la panne avec le micro. OK. Après, je dessoude avec le station à l'air chaud. Là, je mets la température. OK. 400 degrés. 400 degrés. Nickel. Oui. On y est. C'est marqué. Et après, si c'est nécessaire, j'utilise bien sûr le fer à souder. Voilà. Et pour vérification, c'est le bloc d'alimentation. C'est tout. OK. Je te laisse faire. Margot, les smartphones ont fait le tour de l'usine. Ils arrivent jusqu'à toi. Alors, celui-là, tu peux me raconter un peu quelle histoire il avait jusqu'à arriver ici ? Alors, celui-là, il a été déballé. Bon, le tactile était cassé. Ça a été réparé. D'accord. Une réparation chez vous, donc ? C'est passé par le test final aussi. Oui. Qui a vérifié, là, qui fonctionnait. Donc, toi, tu fais quoi maintenant ? Tu fais la dernière vérification avant qu'il soit expédié, qu'il parte chez le client. On le fait tout beau. La bile à marier. C'était ma phrase. On le fait tout beau. On le fait tout beau. On va l'allumer déjà, vérifier si tout est... Bon, le tactile a été changé. Samsung Galaxy A10. Je vois les références. Voilà. Le tactile a été changé. OK. On va retirer toutes ces étiquettes, là. Allez, là, on va le rendre un petit peu beau. On va vérifier son petit tiroir. S'ils n'ont pas laissé de carte à l'intérieur, s'il est propre. Voilà. Oui, ça arrive. Mais tu le reçois, que tu as un abonnement avec, c'est magnifique. Oui. Non, mais des fois, il y a quelques cartes, donc on les enlève. OK. Là, voilà, il est bien. Le LCD est parfait. Donc là, on fait la même chose qui s'est passé à l'entrée, c'est-à-dire vérifier l'état extérieur. Oui. Et tu lui mets sa note. Et sa note finale, voilà. Pareil, c'est toujours l'affiche qui suit le téléphone. Donc, face avant, vitre fêlée, niveau 3. Ça a été réparé. Allez, nickel. D'accord. Contour, 3 chocs et plus. Oui. Toujours. Et face arrière, rayure. Oui, moi, je dirais même rayure prononcée, là. Donc là, tu changes la catégorie du dos qui est un peu plus rayée que ce qui avait été dit initialement. Il est un grade D. Ce qui n'est pas terrible, le grade B. Ce n'est pas terrible, non, non. OK. Et là, il arrive en quel grade, maintenant ? Un C+. Donc, ça veut dire que tu as le grade A, C comme neuf, le grade B qui est très bon état, et le grade C qui est bon état. Bon état. Par rapport à votre site, en fait. Voilà. Oui, c'est un bon état. La face avant est nickel. Après, il y a l'arrière qui n'est pas très beau, mais il est très fonctionnel. Tu sais quoi ? On met une coque de protection, et on ne le verra même pas. Voilà. Parfait. Comme ça, on a résolu le problème. Voilà. T'es ça. Salut Nasser. Salut. Ici, c'est le contrôle qualité. C'est le contrôle qualité. Donc, toi, tu viens vérifier que ce qui est dit aux différents ateliers, ça correspond bien à la réalité. Oui, voilà. Si vous voulez, c'est le dernier bastion avant que le produit soit commercialisé ou qu'il va vers le client. On est de retour, Margot. On vient t'embêter encore. Donc, Margot, je vais prélever des produits qui sont sortis à d'août, qui ont été traités. Donc, je vais prendre au pifomètre. On fait comme à la maison, on fait notre course, en fait. Allez. On fait notre shopping. Allez, à tout à l'heure, Margot. A tout à l'heure. Salut. Donc, je récupère ces produits. La première des choses que je fais, c'est de consulter un petit peu l'historique. C'est un peu l'inspecteur des travaux finis, en fait. Voilà, en gros. On est sur du AFON12 Pro Max. Donc, c'est un produit en grade C+, contour usurprononcé. Je confirme, contour usurprononcé. Par contre, la face arrière est nickel. L'écran, pareil. Donc, ça veut dire qu'un produit, en fait, comme celui-là, qui est quand même un des derniers plus gros produits de Apple, il se retrouve en grade C+, parce qu'il a le côté qui est dans vos critères à vous. C'est dur, comme critère. C'est dur. C'est exigeant. Ça veut dire qu'on t'achète un grade C, là, t'as un truc, en fait, qui pourrait être en grade A, s'il n'y avait pas ce petit peu de... Je me dis, le client qui va tomber sur ce produit, il ferait une bonne affaire. Il ferait une bonne affaire, oui. Bravo. Si c'est vous qui tombez dessus, bravo. Voilà un iPhone SE 2020 qui a été contrôlé par Margot. Alors, il va partir. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est moi qui vais préparer la commande. On prend quoi ? Petite boîte, on met un petit kit. Dans ce kit, il y a quoi ? Il faut le recharger, bien évidemment. Bloc de charge. On a le petit câble avec le Lightning. On a les écouteurs, ça, c'est obligatoire. On prépare ça avec beaucoup d'amour. Et oui, parce que l'amour, c'est très important dans la vie. On vient le glisser dedans. Le petit smartphone, il fait son chemin en volant. Il vient juste ici. C'est petite cale en carton, comme ça, il ne bouge pas. Petite carte de garantie. Alors, j'en profite. C'est Smart avec 3A. Il y a 3R à greux, il y a 3A Smart. Malin pour retenir. On la pose là, on prend, on ferme. Et ensuite, la petite boîte, elle fait sa petite balade. Et elle part voguer. Elle ne part pas en bateau. Elle part par la poste. Et elle va partir ensuite dans un sachet, directement chez vous. Et une fois que vous avez fait votre achat, si vous avez une question ou un problème, la hotline est ici. Comme ça, vous pouvez avoir une personne au téléphone qui n'est pas loin de ceux qui ont reconditionné votre smartphone. C'est un point qui peut souvent poser question lorsqu'on vient acheter un smartphone reconditionné. C'est la garantie. Ici, vous avez une garantie de 12 à 24 mois. Et si jamais vous avez un problème avec votre smartphone une fois que vous l'avez reçu, eh bien, toutes les réparations, tout le SAV est géré directement ici sur site. Donc, Jean-Christophe, toi, tu es le patron de Smart. C'est quoi l'histoire de la boîte pour resituer ? Sophie Group et Smart sont une entreprise qui existent depuis 35 ans sur le territoire. Donc, on est à côté de Montpellier, à Saint-Mathieu-Trévier. Et ça fait 35 ans qu'on répare des matériaux télécoms. On est des professionnels de la maintenance de matériaux télécoms. Dans notre histoire, on a une date qui est un petit peu clé, qui est 2011, qui est une date un petit peu particulière. C'est que le groupe qui nous employait jusqu'en 2011 s'est malheureusement écroulé. Et avec cinq collègues de travail, les cadres opérationnels du site, on a pu, avec nos indemnités de licenciement, racheter donc notre outil industriel pour pouvoir préserver l'emploi sur le territoire et préserver l'emploi de nos collaborateurs. Et justement, en termes d'emploi, tu me disais également que vous avez un centre de formation où vous formez des collaborateurs à votre métier pour potentiellement, si ça se passe bien pour tout le monde, les embaucher directement chez vous. Oui, voilà, ça fait partie un petit peu des engagements sociétaux que l'on a. On est des anciens employés qui ont racheté notre boîte. Et on a donc redonné une chance effectivement à cette entreprise. Mais ça fait partie aussi un petit peu des valeurs que nous, on a en tant que dirigeants aujourd'hui, de pouvoir encore redonner une deuxième chance à d'autres personnes. Et effectivement, on va surtout chercher des personnes qui sont un petit peu éloignées de l'emploi ou en recherche de réorientation professionnelle. Et on a ouvert une école de formation qui permet effectivement à ces personnes-là, après avoir postulé auprès de nous et un partenariat avec Pôle emploi, de pouvoir intégrer cette formation et suivre une formation donc qui va leur permettre de pouvoir savoir réparer des smartphones, remettre en état des smartphones, reconditionner des smartphones. Vous savez tout sur Smart. Smart avec 3A qui vient reconditionner vos smartphones. Parce que les smartphones qui viennent chez Smart proviennent à 80% de France. Alors c'est vachement bien. Donc si vous voulez acheter un smartphone reconditionné, ça a plusieurs vertus. La toute première, eh bien c'est déjà donner une seconde vie, voire une troisième vie à ces smartphones. Donc ça c'est super bien. C'est green, c'est éco-responsable et ça va dans le sens de l'histoire. En plus de ça, vous faites travailler une entreprise française qui elle-même crée des emplois en France. Donc voyez, c'est vertueux. Je vous invite bien évidemment à cliquer sur le lien que vous avez en bas, en bas, juste en bas, dans la description. Vous allez chez Smart avec 3A. Quant à moi, je vais me faire un petit peu de reconditionnement. Je suis très mauvais. Je bouge de partout. Mais ça va être un exercice pour me rendre un peu plus zen. Sur ce, je vous embrasse. Des bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.